Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Formes, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, nous parlons d'incarcération, de prison, de résilience, mais aussi de leadership, d'initiative et de volonté. Vous êtes sur Zitata, restez là. Hello, hello. Alors aujourd'hui, une émission exceptionnelle, spéciale. Je n'ai qu'une invitée. Bon, il y en avait une deuxième qui était prévue, mais bon, il lui est arrivé des petits pépins. On l'excuse. En tout cas, je suis ravie d'être avec Nelly Hérin. Comment ça va, Nelly ? Ça va très bien, Barbara. Ça va ? Très bien. Voilà, la vie est faite de rencontres. Oui. Voilà, donc moi, j'ai vu passer cette information selon laquelle tu faisais une... Enfin, tu l'intervenais auprès de professionnels. Tout à fait. Au CNFPT, on n'a pas la cité. Et voilà, et je me suis dit, tiens, cette femme a eu une histoire incroyable dont nous allons largement parler dans notre émission. Je montre ce livre. Donc, 123 jours. 123 jours de prison en Iran. On va y venir, mais avant, il y a beaucoup de choses à dire. Qui es-tu ? Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Donc, je suis Nelly. On commence par ça. J'ai soixante et quelques. Je dis toujours, j'oublie les centimes derrière. Tu mets des virgules maintenant. Oui, il y a des virgules. Ça compte plus. Donc, aujourd'hui, je suis maman de deux grandes filles. Je suis grand-mère. Et je suis surtout... De deux filles, amants ? Oui, ça ira. Ça suffira. Tu n'as pas de garçon, je veux dire. Non, je n'ai pas su faire. Je n'ai pas su faire. Je me suis arrêtée tout de suite. OK. Donc, deux filles et deux petits-fils que je ne vois pas, hélas. On aura l'occasion peut-être d'en parler. D'en parler, oui. Développement avec l'Afrique. Voilà. Parce que ce qui... Si je commence à déflorer le sujet, ça ne va pas. Non, non, non. Mais là, on n'est pas sur la barre. Mais ça arrive souvent aussi. Quand je pose aux femmes la question « qui êtes-vous ? », elles me font le CV, en fait. Oui, oui, oui. Je fais ça, je fais ça. 2009, c'est machin, machin. Je fais ça, machin. Je suis dans le marketing, ce qui est ton cas, d'ailleurs. Non, non. Qui es-tu ? Donc, parlons de tes origines. Tu es martiniquaise. En quoi ? Je suis martiniquaise, au sens où mon père et ma mère étaient martiniquais. Mais je suis cette génération qui est née en France, élevée en France. Du Bumidum, on peut dire ça ? Oh, c'est la génération Bumidum, complètement. D'accord. Et en fait, la Martinique m'a rattrapée. Je veux dire ça comme ça. Parce que, justement... Enfin, c'est avant Bumidum, d'ailleurs. Non, c'est Bumidum. C'est Bumidum. Oui, Bumidum, c'est les années 60. Donc, c'est tout à fait ça. OK. Et j'ai vécu la Martinique, mais de très, très loin. D'accord ? À l'époque, il n'y avait pas Internet et tout ça. Comment c'était vécu ? Dans quelle région ? En fait, j'étais en Ile-de-France. J'étais en France, en Ile-de-France, dans le département d'Issone. Mais en fait, mes parents ont vraiment gardé la tâche avec l'île. Donc, on mangeait, on tillait. Mes parents me parlaient créole. Ils voulaient absolument que je comprenne le créole. Bon, je n'avais pas trop le droit de le parler, mais il fallait que je comprenne. Donc, tu n'as qu'à comprendre. Tu n'as qu'à comprendre. Je ne parle pas très bien parce que j'ai l'accent quand je parle. Tout le monde rigole, mais bon. Oui, tu sais comprendre. Je sais comprendre et puis je sais sortir le petit mot qui va bien. Voilà. Et puis, ils ont bercé ma jeunesse de toutes les histoires de la Martinique. Donc, j'ai vécu la Martinique à travers la bouche de mes parents. Et il y avait un petit cercle de martiniquais là où on habitait qui se rencontrait souvent. Et donc, on était à la Martinique. Il manquait juste le soleil et la plage. Mais les repas, les rires, les fêtes, les amusements. Donc, j'ai baigné dans cette atmosphère de la Martinique. Et tu as suivi quel type de formation ? Tu as évolué dans le marketing après, mais bon, tu as été formée. Oui, en fait, au départ, je suis une scientifique de formation. Mathématiques, physique, physique nucléaire. Et puis ensuite, j'ai bifurqué sur l'informatique. Tu as fait ça où ? Tu as fait des études ? Oui, Orsay. La fac d'Orsay. OK. Et puis, au bout d'un moment, les études, c'est bien, mais j'avais vraiment envie d'entrer dans le concret. Donc, j'ai raccourci mes études et puis j'ai commencé ma carrière professionnelle dans l'informatique. D'accord. Au moment où ça se développait, ça commençait à bien se développer ? En fait, c'était le moment où les serveurs, par rapport au Mindframe IBM, commençaient à sortir. Donc, j'ai rejoint HP. Tu as travaillé à HP, oui. Voilà, j'ai travaillé chez HP pendant 18 ans. Et tous les trois ans, j'ai changé de métier au sein de HP. Qu'est-ce que tu as fait, du coup ? Alors, je suis rentrée par la petite porte. Je suis rentrée analyse, programmation, dans le département financement des serveurs. À l'époque, j'ai informatisé le département. Donc, comment sortir du papier, du crayon à ce truc-là, à ce qu'on appuie. Et puis, de fil en aiguille, j'ai changé de métier tous les trois ans. Et j'ai terminé directeur marketing HP France. Où, entre autres, j'ai lancé toute la stratégie Internet pour HP, pour la France et en Europe, jusqu'à Singapour. Alors, explique à nos téléspectatrices et téléspectateurs en quoi ça consiste. Quand on dit directeur marketing, c'est un mot qu'on entend tout le temps. Tout à fait. Ça consiste en quoi ? En plus, quand tu es country manager, quand tu vas développer une marque. En plus, programme manager. Parce que, en fait, j'étais responsable du programme Internet. D'accord. Donc, tu faisais quoi ? Donc, en fait, justement, sur la partie Internet, c'était tout à fait nouveau. Donc, il fallait réinventer. Tout était à réinventer. Il fallait notamment prévoir la formation des vendeurs. Parce que les vendeurs, il fallait déjà leur apprendre Internet, c'est quoi ? Comment ils vont en parler à leurs clients ? Qu'est-ce qu'ils vont vendre maintenant ? Parce que ce qu'ils vont vendre est différent. Maintenant, on voit les portables avec toutes les applications. Donc, il fallait former les commerciaux sur ça et former en termes de vente. Il fallait même jusqu'à, en tant que marketing manager, réinventer les contrats commerciaux, réinventer les contrats de partenariat à Microsoft, etc. Il fallait réinventer le contrat avec Microsoft et quelles sont les modalités de partenariat entre ces structures. Et puis, c'était aussi, du coup, former aussi les employés. HP France, c'était 4000 collaborateurs. Donc, ils ne connaissent strictement rien à Internet. Et en fait, quand ils prennent le téléphone, il fallait qu'ils apprennent la phrase magique et qu'ils puissent en deux, trois mots expliquer ce thème Internet. Donc, on a inventé des jeux en interne pour que les gens gagnent des prix. Mais en fait, derrière ces jeux, c'était pour qu'ils prennent le B.A.B. en termes de vocabulaire. Donc, voilà. Donc, un marketing manager, c'est en fait comprendre le marché, comprendre ce que les clients veulent. Connaître bien le produit. Et du coup, le produit, adapter le produit au client. Et du coup, par rapport à ça, les outils de vente pour les commerciaux, les outils de vente. HP aussi, comme ses grandes structures, a un réseau de distribution, donc direct et indirect. Donc, former aussi le réseau de distribution, transformer le réseau de distribution, nos outils de distribution. Et tu étais à l'international. Et voilà. Et du coup, j'étais aussi à l'international. Donc, j'étais souvent aux États-Unis, côte ouest. J'étais souvent aussi en Angleterre au début. Justement, la formation de produits se faisait dans les usines, dans les labs d'HP à Bristol. Et donc, du coup, j'ai commencé… D'ailleurs, hier, tu racontais cette anecdote, effectivement, où tu… Donc, finalement, toi, tu apprends, quoi. Tu es une appreneuse en série. Je suis une appreneuse en série. Voilà. Tu apprends, tu apprends, tu ne sais pas, tu apprends. Et alors, tu te retrouves, finalement, à devoir parler anglais tout le temps. Oui. Alors que tu ne sais pas un mot d'anglais, quoi. En fait, tu as fait ça à l'école. J'ai appris à l'école, donc My Taylor is Rich. Et alors, tu te retrouves non loin de Londres, à aller à l'usine. Voilà. Et tu es complètement paumée. Voilà, tout à fait. On me dit, écoute, Nelly, il faut que tu ailles en formation une semaine à Bristol pour apprendre les nouveaux produits. Sur le coup, je n'ai pas réfléchi. Oui, on m'a pris mon billet d'avion. On m'a pris mon... On t'a loué une voiture. Très bien. OK. Donc, je prends l'avion. Bon, jusque-là, j'atterris. Je vais chercher le parc de voitures. Et j'ouvre la porte. Je me dis, mince, ils ont oublié le volant. Je n'avais juste pas percuté. Que tu étais en Angleterre, que le volant était à gauche. D'accord. OK. Première. Je sors de la voiture. Je roule à droite. Je prends le premier rond-point. Je roule à gauche. Je prends le premier rond-point. Je le prends dans le mauvais sens. Tout le monde m'insulte, etc. Et vraiment, c'était aussi une grande découverte de ça. C'est-à-dire qu'en France, les panneaux, en fait, quand on a un panneau indicateur, il faut prendre la route après. En Angleterre, déjà, ce n'est pas la même hauteur. C'est plus bas. Donc, il faut chercher le panneau au ras du sol. Et quand il y a le panneau, il faut tourner devant le panneau. D'accord. Tu t'es perdue. J'étais complètement perdue. Et alors, tu t'es adaptée, en fait. Tu t'es adaptée à ça. Comment tu as appris l'anglais, du coup ? Sur le tas. J'ai appris vraiment sur le tas. Et tu n'as pas peur ? Parce que, en fait, quand on sort de l'école, enfin, moi, j'ai connu ça et on est des milliers à avoir connu ça. On pense qu'on sait, mais on ne sait pas. Et quand on sort en compétence, on nous a appris à avoir peur. Ah, ce n'est pas comme ça qu'on dit. Ah, tu ne sais pas dire. Justement. Big and big and big and big and. Justement. Et la chose par rapport à ça, c'est que du coup, on m'a envoyée en Angleterre, mais toute seule. Oui. Donc, je ne peux pas dire que je me raccroche à ma collègue de droite ou à ma calogue de gauche. Je suis toute seule. Donc, je fais. Et donc, à un moment donné, j'ai dû sauter dans le grand bain. Et je me rappelle qu'en Angleterre, à un moment donné, j'avais aussi des Écossais dans la réunion. Tu as l'accent. Je ne comprenais rien. Chaque fois que le gars parlait... Si tu te mets à l'accent américain ou à l'accent de Londres, j'ai écouté ça. Donc, du coup, il y avait un Anglais de la City qui... Chaque fois que le gars parlait, l'Anglais de la City qui me redisait pour que je conduis, que je comprenne. Enfin, c'était des mots répiques. Alors, tu évolues dans ce milieu-là et puis, à un moment, tu décides de faire autre chose. Alors, j'ai décidé de faire autre chose. C'est-à-dire que quand j'ai été jusqu'au bout de ce que je pouvais chez HP, parce que le point d'après, c'était... Déjà, chez HP, c'était le PDG. C'était toi, N plus 1 ? Oui, c'était moi, N plus 1. Donc, je ne peux pas briguer ce genre de poste. Non seulement, je n'ai pas fait les écoles qu'il fallait par rapport à ça. Donc, ça, ce n'est pas possible. Et donc, du coup, on me proposait de l'évolution, mais je veux dire, transversale. C'est-à-dire aller soit à Genève, le centre européen, soit aller aux États-Unis. Et à l'époque, mon mari ne voulait pas bouger. Donc, j'ai dit, bon, ben... Et tu avais déjà tes enfants ? J'avais... Oui, j'avais ma... Ils étaient bébés. D'accord. Bébés. Mais ton mari a dit non pour l'équilibre du foyer. Ce n'est même pas pour l'équilibre du foyer. C'est que lui ne se voyait vraiment pas vivre... Non, mais toi, tu as renoncé à ça. Ben oui, moi, j'ai renoncé à ça, quoi. J'ai renoncé à ça. Mais du coup, avec un collègue, on a essaimé. Donc, à partir d'HP, on a créé une start-up pendant la bulle Internet. Et on a créé une structure, une société d'Internet pour justement apprendre... Enfin, les grands dirigeants n'apprennent pas. On les informe pour expliquer ce qu'est Internet et en quoi Internet pouvait modifier leur business. Et donc, du coup, avec ces start-up essaimées par HP, avec HP, on a fait pareil aussi le tour d'Europe pour rencontrer des dirigeants, expliquer ce qu'est Internet, en quoi leur business peut être impacté, comment on peut revoir le business, etc. Et ça fonctionnait. Et ça fonctionnait parce qu'on a commencé à deux, donc avec son épouse à trois. Au bout d'un an, on était une dizaine de consultants. Mais au bout d'un an, j'ai arrêté. Pourquoi ? J'ai arrêté pour des questions de valeur. Parce que l'épouse de mon associé, qui était dans la société, et notamment s'occupait de la RH. Et en fait, ce que j'ai appris chez HP pendant 18 ans, et qui m'a vraiment marquée, qui me marque jusqu'à maintenant, c'est ce qu'on appelle le HP Way, le style de management. Et c'est un style de management qui est extrêmement responsabilisant, qui est que chaque personne dans l'organisation, du PDG jusqu'à l'assistante, sait ce qu'il a à faire. Il n'y a personne qui est derrière lui pour dire « Eh, aujourd'hui, tu n'as pas fait ça, etc. » Ce n'est pas paternaliste. Ce n'est pas paternaliste. Chacun, de tout, chacun sait exactement ce qu'il a à faire. On a un bilan de performance annuel. On a des objectifs annuels. On est mesuré sur un certain nombre de choses. Et en gros, chacun, c'est go. La seule responsabilité que tu as, c'est de remplir tes objectifs. Par contre… Ou d'alerter si tu n'y arrives pas. Voilà, maintenant, si tu n'y arrives pas, tu as le devoir d'alerter. De dire, tout, tout, tout… Et tu as le devoir de dire non seulement, ce n'est pas juste de dire « Je n'y arrive pas ». Tu n'y arrives pas, mais tu as besoin de quoi pour y arriver ? Voilà, ce n'est pas les solutions. Quelles sont les solutions ? Tu n'as pas de problème, tu n'as que des solutions. Voilà, donc ça oblige en fait, en termes d'état d'esprit, dès qu'il y a un problème, il faut trouver la solution. Et de dire « Voilà, moi la solution, pour avoir ça, j'ai besoin de tant, tant, tant de moyens, de choses lues. » Soit ton patron te donne les moyens et tu y vas, soit il ne te les donne pas et il revoit tes objectifs. D'accord, parce qu'elle, elle avait un mode de management à la française, tous les jours sur le dos des consultants. Moi, les consultants savaient ce qu'ils avaient à faire, donc je n'ai pas de souci. Ce n'était pas responsabilisant. Et ce n'était pas responsabilisant. Et donc, quand je me sentais que vraiment dans le couple, ça allait mener trop loin, j'ai dit « Je ne veux pas être responsable de ça. Je reprends mes billes, je repars. » Et quand je suis partie, en fait, tous les consultants sont partis. Alors, il y a une anecdote que tu racontes, ce qui est très drôle, c'est que, se faisant que ça soit HP, etc., le fait que tu apprennes, etc., et tu te retrouves dans des situations mondaines, etc., tu rencontres des gens, des messieurs en costard-cravate, etc. Raconte-nous cette anecdote avec ce monsieur qui te regardait un petit peu, cet avocat, c'est un monotaire, qui te regarde un petit peu comme ça, qui est l'ennui après toi. Et puis, raconte-nous ça. Donc, de par ma position d'être cadre dirigeant, en plus, quand je parle, je n'ai pas d'accent. Donc, au téléphone, les gens ne s'imaginent pas que je suis noire. Et quand j'arrive, je dis « ne vous inquiétez pas, vous allez me reconnaître. Je suis bronzée, ne vous inquiétez pas. » Et quand ils arrivent, et donc, à ce niveau de management, encore une fois, j'étais la seule femme noire. Donc, reconnaissable, identifiable, pas besoin d'une carte de visite, on me reconnaît. Et donc, j'étais dans ce fameux cocktail. Et en fait, juste pour dire que, sur la femme noire, il y a cette espèce de fantasme. Elle est bonne. Une femme noire, elle est bonne. Donc, oui, oui, mais c'est une réalité, c'est une vérité. On voit les yeux, c'est des fantasmes. C'est comme l'homme noir, d'ailleurs, dans les yeux de ses attaques. Voilà, c'est un fantasme. Et donc, j'arrive, effectivement, dans ce cocktail, ce cher notaire qui me regarde de la tête au pied, qui me déshabille. Donc, du coup, je prends la pause. Tu te scans. Oui, tous les détails. Donc, du coup, je prends la pause, j'attends, je dis « c'est bon, c'est fini, ça y est, c'est bon ? » Et moi, maintenant, du coup, je me mets le scanner. Pareil, je le scanne, je fais « écoutez, vous savez quoi ? On va gagner du temps, ça ne va pas le faire. J'ai déjà cinq maris, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Samedi, dimanche, je me repose. Et la liste d'attente, elle est trop longue. Et franchement, vous n'avez aucune chance. Donc, on va arrêter tout de suite. Et puis, mais je dis ça avec beaucoup de sourire, avec… Et le gars, il dit « mais elle est sérieuse, elle se moque de moi ? » Deux ans après, je l'ai retrouvée. Il me fait « ah, c'est la femme qui a cinq maris. » Je lui dis « oui, oui, elle a toujours cinq maris. » Elle a toujours cinq maris. Mais en fait, tu étais un petit peu, comment dire, on ne t'attendait pas, on te voyait. Et tu disais, et tu dis « j'étais comme une tâche, en fait. » Voilà. Tu as eu vraiment ce sentiment-là, mais tu as assumé tes responsabilités. Mais en fait, que tu sois femme ou noire. Oui, mais j'ai eu, comme tout le monde, j'ai eu une phase d'adaptation. Qu'est-ce que je dois jouer ? Tu n'as jamais été, excuse-moi, tu n'as jamais été en difficulté par rapport à ça. Tu ne t'es jamais posé la question de ta légitimité. Non, en fait, j'ai eu une période en disant « je ne travaille qu'avec des hommes. » D'accord. Donc, est-ce que je mets un décolleté ? Est-ce que je mets comme une sainte ? Puis après, je dis « non, mais je suis femme. » Bon, bien sûr, je ne vais pas montrer forcément tous mes atouts. On va travailler. Et en plus, après, le fait d'être… Bon, ça oblige aussi à être excellente quand même. Et le fait de ramener le sujet sur le côté professionnel à un certain niveau, ça calme toutes les ardeurs. Voilà. Donc, tu t'es adaptée et ça n'a jamais été un poids. Non, au contraire, pour moi, c'était un avantage. Et donc, il y a eu des choses. Alors, on va parler aussi de ce qui s'est passé un peu plus rapidement, peut-être, dans ta vie privée. Parce que ta mère est tombée malade. Oui. Et ta mère, du jour au lendemain, en fait, parce qu'on lui a découvert quelque chose. Une petite opération qui devait être banale a été grave et elle s'est retrouvée en état végétatif. Tout à fait. Et là, parce que là, ce que tu nous racontes jusqu'à maintenant, c'est que tu assumes, en fait. Tout à fait. Tu assumes, tu es une femme, tu as faim, tu as fait des décisions. Et là, tu t'es retrouvée, effectivement, dans une situation où tu disais « stop ». C'est-à-dire que tu avais tes enfants, tu as ton travail, tu bossais comme une dingue. Et tu dis « non, 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 je ne peux pas, ma mère, faire l'aller-retour ». Et tu dis à ton frère, qui est au Brésil. Qui était au Brésil à l'époque. De revenir. Et puis, tu dis à ton père « mais comment tu fais, quoi ? » Tout à fait. Et donc, finalement, il arrive quelque chose d'assez extraordinaire. Parce que tu dis non et ton père s'adapte. Ton père, qui ne sait pas cuire un œuf. Tout à fait. Qui ne connaît pas la place des choses dans la maison. Tout à fait. Une fois que tu as dit « non, non, je ne peux pas ». Et il te dit « moi, je vais m'occuper d'elle quand elle va revenir à la maison ». Et tu dis « non, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible ». Et finalement, il y arrive. Il y arrive. Qu'est-ce que tu apprends de ça ? Qu'est-ce que tu apprends du fait que finalement, le fait que tu aies lâché prise, parce que tu as dit « je ne peux pas », ton père s'est mis au niveau et tu racontes qu'il s'est occupé de ta mère pendant 4 ans. Il s'est excellemment bien occupé d'elle. Mais ce que j'apprends, c'est qu'effectivement, c'est ses propres limites. D'accepter, même si on est des sur-femmes. Il ne faut pas dire trop. Donc, moins de femmes. Il faut accepter, déjà à titre personnel, d'accepter que pour une fois, je ne sais pas tenir cette situation. Et en plus, c'est ma mère. Ce n'est pas la mère du voisin, c'est la mienne. Donc, je suis passée aussi par cette phase de culpabilisation, en disant « mais attends, tu parles partout, etc. » Et puis, tu n'étais même pas capable de t'occuper de ta mère. Donc, pour moi, ça a été aussi personnellement très difficile à vivre. Et à tel point, j'étais très fusionnelle avec ma mère. Donc, quand chaque fois que j'allais voir ma mère, j'étais malade pendant deux jours, au point que je ne pouvais plus aller travailler. Et donc, j'étais obligée d'admettre que, non, pour ma santé, je dois mettre de la distance avec ma mère. Et là, toute la famille s'est retournée contre moi. « Oui, tu ne t'occupes pas de ta mère. » Donc, j'avais les paroles négatives de la famille, j'avais mon père, etc. Et là, à un moment donné, c'est effectivement, je me préserve, je dois me préserver. C'est difficile, ça. Ça, c'est quelque chose que les femmes connaissent. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais c'est salvateur. Je veux revenir à cette situation. Notamment, c'est des choses dont on a déjà parlé dans cette émission, on reçoit des femmes. Il y a une situation, j'ai appris ce que ça voulait dire, d'ailleurs. Ce que c'était, c'est qu'on appelle ces femmes qui assument à la fois les parents et les enfants, les générations sandwich. Parce que tu avais tes enfants et tu aurais dû assumer tes parents. En fait, ces générations, c'est la génération sandwich qui doit assumer les personnes âgées, notamment dans notre environnement. Absolument. Il y a beaucoup de personnes âgées, des gens qui sont plus ou moins dépendants, autonomes. Et les enfants. Et c'est vrai que souvent, cette charge mentale pèse sur les femmes. Bien sûr. Mais là, toi, tu dis non, 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 j'ai besoin d'aide. Oui, il y a un moment donné, j'ai senti que si je ne faisais pas ça, c'est moi qui partais. J'ai senti franchement que c'est moi qui allais… On allait m'enterrer avant ma mère. Et donc, alors, toutes ces choses se passent. Et puis, finalement, à un moment, tu dis j'arrête pour faire autre chose. Et tu te lances dans ton business, seule. Oui. Et c'est là qu'intervient l'Iran, en fait. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, tu te lances quoi ? Tu te lances, tu crées une société ? J'ai créé une société. Qui fait quoi ? Qui fait quoi ? Alors, en fait, j'ai créé d'abord… En fait, l'Afrique m'a attrapée. Oui. Parce que je dis ça comme ça. L'Afrique, pour moi, c'était… Tu as commencé à t'intéresser à l'Afrique ? Non, non, je dis bien l'Afrique, c'est intéressé à moi. Parce que moi, l'Afrique… Comment ? C'était un livre… Mais en fait, j'ai des gens qui sont venus vers moi, des Africains qui sont venus vers moi pour… Donc, du coup… Dans quel pays ? Plusieurs pays. Il y a eu le Sénégal, le Cameroun. En Afrique, j'étais dans plus de 20 pays, quoi. Et qui sont venus vers moi pour me parler de leur pays, de ce qu'ils faisaient. Et je me dis, mais il y a des choses à faire par rapport à ça. Donc, c'est… Et du coup, justement, pendant ma période salariée, j'ai lancé, avec une équipe bien sûr, le premier congrès mondial de la femme noire leader. J'ai monté le premier gala international de l'enfant africain. Pour justement, dans ces situations où j'étais la seule femme noire, je me dis, je me dois de faire quelque chose pour ma communauté. Donc, voilà ce que je veux faire. Mais bon, t'as la communauté à un moment que tu découvres, parce que tu es loin, tu n'étais pas dans cet environnement. Non, je n'étais pas dans cet environnement. Mais en même temps, quand tu te retrouves devant des Blancs, on te renvoie la face que t'es noire. Mais à ce moment-là, tu t'intéresses à ça, parce que après cet attachement, cette filiation devient très forte. Et on va voir dans ton ouvrage, effectivement, il y a tout un passage sur ça quasiment, sur cette appartenance. Mais donc, tu crées cette société, donc ? Je crée cette société et puis je commence à accompagner des entrepreneurs dans le développement de leur entreprise. Et au début, ce n'était pas forcément par rapport à l'Afrique, c'était justement de par l'expérience que j'ai eue au niveau des grands groupes internationaux européens, j'accompagnais ces entrepreneurs. En fait, j'accompagnais des petites structures à se développer, à grandir. Et pareil, l'Afrique m'a rattrapée, parce que du coup... Mais dans du business, en fait, c'est du commerce. Oui, enfin, entreprise, il y avait une entreprise d'imprimerie, il y avait des entreprises... Et notamment, l'Afrique est arrivée sur... Mais qu'est-ce qu'on peut faire sur des mines d'or ? C'est un nouveau sujet. Qu'est-ce qu'on peut faire pour amener des bateaux de sucre ? Parce que, voilà, faire du trading... Moi, je n'ai pas appris ça à l'école. Donc, en fait, sur le terrain, d'apprendre comment ça se passe, etc. Et alors, pourquoi tu vas en Iran ? Parce que, donc, 123 jours de prison en Iran, donc tu décides d'aller en Iran, tu n'es jamais allée en Iran. Je ne suis jamais... Pourquoi ? Alors, explique-nous le motif. Le motif. Pourquoi ? Donc, en fait, j'étais... Dans cette période-là, j'étais en train de chercher des financements pour des projets de développement en Afrique. D'accord ? Mais pour toi, mais pour des personnes ? Pour des personnes, pour des porteurs de projets. Moi, j'étais, en fait, je veux dire, le prestataire de services, quelque part, pour trouver ces financements, sachant que les financements en Afrique n'ont rien à voir avec les financements en Europe ou aux États-Unis, etc. C'est très particulier. Et donc, par rapport à ça, effectivement, je suis contactée par quelqu'un à Bruxelles qui me dit, voilà, on peut avoir un contrat, etc. Mais la personne, il faut rencontrer la personne en Iran. Alors, ce que j'ai lu, excuse-moi, c'est que tu es partie pour étudier des possibilités d'achat de minerais. Oui, parce que sur le minerai, c'est avec le minerai qu'on fait le financement. D'accord. Voilà. C'est pas du tout... Et c'est quoi, comme minerai ? De l'or. De l'or, d'accord. De l'or, des diamants. Donc, l'idée, c'était d'aller acheter de l'or, là ? C'est qu'en achetant cet or, on pouvait effectivement monter... D'accord. Il y a des plateformes spéciales pour monter du financement. Donc, tu as un intermédiaire qui t'appelle ? Qui m'appelle et qui me dit, voilà, j'ai quelqu'un qui peut, effectivement, faire ce contrat. Et donc, c'était un contrat quand même assez conséquent et qui me dit, on ne veut pas traiter ça par Internet. Il faut aller sur place. Il me semble cohérent. Il faut aller sur place. C'est en 2018, ça ? C'est ça, absolument, c'est en 2018. OK. Et justement, à ce moment-là, moi, j'avais la grippe, j'étais 42 filles au fond du lit. Tu dis que tu n'avais pas un sou. Je n'avais pas un sou. Pourquoi tu étais dans cette situation de dénouement ? Parce qu'en fait, comment je vais dire ? Dans ce type d'activité, j'ai dû complètement aussi me réinventer. C'est-à-dire, autant en France, autant en Europe, la notion de conseil est connue et les gens payent pour du conseil, autant en Afrique, ce n'est pas connu. Donc, c'était du total libéral, quoi. Tu étais au total libéral, donc il y a des jours où tu avais, des jours là. Et là, ce jour-là, tu n'avais rien. Là, il n'y avait rien. Tu étais malade, tu n'as pas un sou. Tu n'avais rien, zéro. Et donc, se décide une opportunité. Voilà, et se décide une opportunité. De faire le deal, quoi. D'aller là-bas et de trouver une solution pour financer les autres projets. Voilà. D'accord. Exactement. Donc, tu y vas. Donc, finalement, j'ai dit, moi, Dieu, moi, typiquement, tu connais ma situation. Si tu veux que j'y aille, trouve-moi une solution. Alors, là, tu commences à parler de Dieu. Yes. Est-ce que tu parlais déjà de Dieu ? Parce que moi, j'ai l'impression que tu as commencé à parler de Dieu après. Je parlais un petit peu, mais de façon… Tu n'es pas spécialement croyante ? Alors, non, je crois… Non, je suis croyante au sens, je crois en Dieu. Je crois en une instance supérieure. Mais je fais de la distinction entre croire, la relation à Dieu et la religion. Oui, d'accord. Donc, je ne suis pas dans la religion. Mais là, tu n'étais pas plus que ça, quoi, à l'époque. Sinon, tu commences à l'être. Oui, 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 j'ai vécu des choses assez surprenantes dans la relation à Dieu. Mais je veux dire, parce que là, aujourd'hui, tu en parles beaucoup. Oui. Il y a des chapitres où tu… Vraiment, et tu l'évoques comme, finalement, comme explication de beaucoup de choses qui te sont arrivées. Mais est-ce que… Est-ce qu'avant… Est-ce qu'avant, tu étais aussi, parce que tu racontes que, bon, tu ne connaissais que le d'autre père, dans certaines situations qu'on va voir tout à l'heure, tu l'as dit en boucle, qu'on râle à la semaine 7, parce qu'on ne pas tient ni d'autres bagailles, apparemment. Absolument. Mais est-ce qu'avant, tu étais déjà dans cette espèce d'état d'esprit ? Si, en fait, j'étais… Je suis progresse… En fait, à partir du moment où j'ai décidé de me mettre à mon compte, en fait, cette relation a commencé à se mettre, on va dire, à s'instaurer. Parce que, justement, dans ces hauts et ces bas libérales… C'est ton recours, quoi. Voilà, il y a un moment donné, je sais qu'une fois, je me suis retrouvée… Pareil, je n'avais plus à manger. J'ai mangé le dernier fond de pâtes du dernier paquet de pâtes. Et là, je me dis, Seigneur, là, tu sais, quoi. Tu es au courant, je sais. Tu fais un truc, c'est le mot d'amour. Voilà, je bosse comme une folle. Tu es au courant. Donc, moi, maintenant, je n'ai pas d'autres cours. J'ai fait tout ce que je pouvais. Du coup, ce jour-là, j'ai fait, bon, j'aime bien les musées, etc. À large, j'ai dit, bon, je vais aller au musée, gratuit. Je vais aller au musée. J'ai tout laissé. Je dis, de toute façon, là, je suis au dernier bout du dernier bout du dernier bout. Donc, je vais au musée. Je vais passer une belle après-midi, etc. Et en sortant du musée, juste en sortant du musée, mon téléphone sonne. Et c'est un ami qui me fait, oh, Nelly, comment tu vas ? Je suis de passage à Paris. Comment tu vas ? Je dis, bah oui, moi, je vais bien. Je suis bien. Il me fait, ah, il va falloir qu'on se voit un séjour. Je dis, bah oui. En moi-même, je me disais, oui, si je suis encore là, quoi. Parce que de toute façon, là où je suis ? Il me fait, mais attends, tu fais quelque chose ce soir ? Je fais, non, rien de particulier. Mais écoute, je t'invite au restaurant. Ah, bah, très bien. Et j'ai fait le plus grand gueuleton de ma vie. Donc, je me suis trouvée comme ça dans des situations extrêmes où, je veux dire, dans la logique des hommes, c'était fini. Et là, je me dis, non, il y a quelque chose. Il y a des gens, il y a quelque chose. Alors, revenons. Tu pars, alors, tu pars, donc, sur l'île de Quiche. Oui. Donc, on suit. Donc, il y a quelqu'un qui te... Alors, tu as quelqu'un de Martigny qui te paie le billet. Oui. Parce que tu n'as pas un rond. Oui. Et puis, tu pars sur l'île de Quiche. Et l'île de Quiche, donc, c'est une île qui joue nos statuts de libre-échange. Voilà, tout à fait. Donc, qui n'est pas vraiment sous domination iranienne. C'est Iran, mais voilà. C'est un libre-échange. Et là, tu te fais arrêter. Et c'est là qu'on fait le jingle Focus, parce qu'on sera en Iran, mais on va continuer à parler de ça. Focus d'abord. Voilà, on fait comme au cinéma, on tease, on tease, on tease, parce que, donc, tu te fais arrêter, donc, en Iran et tu vas passer 123 jours en prison en Iran. Mais avant, donc, dans Focus, je voudrais qu'on commente quelque chose qui est dans l'actu. Focus, pour nous, c'est une façon de nous déporter un petit peu de notre conversation avec nos invités. Mais là, on n'est pas très loin, tu verras. Là, je voulais vous montrer des images. Donc, je voulais vous montrer des images de solidarité. Donc, ce sont des images, donc, de l'équipe nationale de football brésilienne qui arrive en Australie, tu sais, où se tient la Coupe du Monde de football féminin, qui se tient du 20 juillet au 20 août. Et alors, donc, elles arrivent, donc, en Australie, et elles sont dans cet avion, qui est un avion brésilien. Et tu vas voir, sur l'avion brésilien, il y a quelque chose. Donc, aucune femme ne devrait être forcée à se couvrir la tête. Et au-delà de ça, il y a deux photos, on la voit sur la queue de l'avion. Donc, il y a une première photo qui est la photo d'une jeune femme iranienne, dont on a beaucoup parlé l'année dernière, et notamment dans cette émission, qui s'appelle Masha Hamini, qui est une jeune femme qui a été arrêtée par la police des mœurs iraniennes, qui a été tuée. Et c'est ça qui a déclenché la révolution en Iran, en fait, la révolution, disons, des jeunes, et notamment, et pas que, mais aussi des jeunes. Et puis, il y a aussi un autre nom, qui est celui, alors cette fois, donc là, c'est Masha Hamini, et puis il y a aussi sur la, sur la, comment on dit ça, la carlène de l'avion, enfin, ah non, sinon c'est de l'autre côté, pardon, je crois que c'était la proue. Il y a donc l'image de Amir Nasr Azadhani, qui est un joueur de football, qui pour avoir pris position pour les femmes, contre effectivement cette espèce de domination qu'on devait imposer, a été lui aussi emprisonné, en janvier 2023, il a été emprisonné, il a été condamné à 16 ans de prison, il a échappé de peu à la peine de mort, parce qu'il est accusé de guerre contre Dieu, donc de Moura Rebe. Je ne sais pas si tu as appris à parler un petit peu, Perse. Non, pas beaucoup, j'avais appris un petit peu les chiffres, mais c'est une langue très difficile, c'est très difficile. Et alors, donc, toi, tu n'as connu de l'Iran, donc voilà, je voulais mettre un petit peu la lumière sur cet acte un petit peu de solidarité, c'est vrai que, bon, le sport, certaines disent qu'on ne doit pas faire de politique, mais c'est leur façon à elles, moi je trouve que, voilà, c'est leur façon à elles de dire leur solidarité, les Brésiliennes qui sont parfois très engagées sur ces questions-là, leur solidarité à l'égard des femmes, notamment, mais pas que, puisque depuis septembre 2022, il y a cette révolution dont on parle peu, dont on a peu d'images, et puis cette répression effroyable. Qu'est-ce que ça t'inspire ? En tout cas, moi, vue de ma toute petite fenêtre, c'est vraiment ce que j'ai découvert, parce que je ne connaissais pas l'Iran. Au bout de deux mois, j'ai été, donc, dans la première partie de l'incarcération, j'étais en cellule haute sécurité, donc avec très peu de femmes, et dans la deuxième partie de l'incarcération, j'étais avec, en fait, les groupes de femmes politiques. Et donc, j'ai pu discuter avec toutes ces femmes, comprendre pourquoi elles étaient là, quoi. Et en fait, il y a une jeune fille par exemple, qui était là depuis sept mois, qui était majeure de sa promo d'une école d'électronique, et elle était là, elle n'a pas de jugement ni quoi que ce soit, son temps, c'était quoi ? C'est que dans le parc public, elle avait justement baissé un peu son voile. Mais c'est ce qui est arrivé à Machami, elle a fait sept mois de prison. C'est une gamine, je veux dire, sans histoire, quoi. Et donc, il y en a plein comme ça, il y en a parce qu'elles ont un autre dieu, hop, en prison. Il y en a parce qu'effectivement, le mari, qui, éventuellement, peut-être soupçonné d'eux, ils ont pris tous les biens de la famille. Les enfants sont... Enfin, j'ai vu des... Enfin, j'ai entendu des... Comment tu communiquais avec elles, du coup ? On parlait anglais. Anglais. On parlait anglais. Elles parlaient anglais. Elles ont, du coup, appris à parler anglais pour parler avec moi. D'accord. Donc, on parlait anglais. Ok. Et puis, ce que je disais, c'est aussi le langage du cœur. C'est-à-dire que tu ne veux pas forcément parler, mais tu sens que l'autre a des grands moments de détresse et tu vas juste le prendre dans tes bras et puis tu la caresses. Tu racontes aussi que tu étais... Et voilà, c'est peut-être lié aussi à ce qu'on a commencé à aborder, ta relation à Dieu, finalement, qui s'est exacerbée, finalement. Absolument. Tu n'avais rien d'autre que ça. Oui, j'avais... Et ton autre père, que tu disais en boucle. Oui, parce qu'en fait, ce qu'il faut bien... Déjà, pour moi, enfin, déjà, première chose, quand j'ai été incarcérée, je me suis dit... Et là, je dis, Seigneur, je ne veux pas croire que c'est une punition. Je refuse de croire que c'est une punition. Tu sais pourquoi je suis là. Donc, je refuse de croire que c'est une punition. Par contre, je sais que le jour où j'aurais compris, je serais libérée. Donc, j'avais, je vais dire, cette relation à Dieu qui me tenait. Quand j'avais les moments de spleen, je me mettais dans mon coin et puis, voilà, je priais, enfin, en boucle, etc. Et ça avait la vertu de me calmer, de m'apaiser. Et en même temps, je veux dire, c'est là que j'ai touché du doigt, je vais dire, un état totalitaire. On a oublié ce qu'est la liberté. C'est-à-dire qu'on est là, brusquement, on vient te chercher, il faut t'habiller, on va te mettre dans une voiture, on va te faire rencontrer le juge de je ne sais pas quoi. On te laisse pour attendre, on te met sur HCI, sur une chaise, face au mur et on te laisse deux, trois heures comme ça et tu n'as pas le droit de bouger. En fait, on fait ce qu'on veut de toi, pratiquement, quoi. Et donc là, c'est comment tu gardes ton calme ? Parce que, Amie, si tu ne t'écoutes pas, tu vas tirer sur le premier qui arrive, soit que tu n'as pas d'arme. Ok. On continue la discussion. Mot de femme, Jingle. Alors là, on s'est retrouvés directement dans la prison et tu parlais effectivement de cette relation que tu avais avec les autres. Mais revenons un instant sur ce qui se passe sur cette île de Quiche. Tu arrives, tu vas traiter avec des gens et puis, le truc pas en vrille, comme on dit. Absolument. Tu te retrouves appréhendée, menottée et menée en prison. Absolument. Et tu n'y comprends rien. Absolument. Voilà. J'étais tout à fait, donc j'ai rencontré la personne qu'il fallait. On a discuté des accords comme une affaire normale. On a signé des papiers comme quoi, vous allez faire ça, nous, on va faire ça dans telle condition. Donc voilà, c'est, je vais dire, une pratique normale dans le monde du business. C'était le samedi et le dimanche, je dis bon, ben moi, je rentre chez moi. On m'a dit, mais le dimanche, il n'y a pas d'avion, donc il faut attendre lundi. Je dis bon, ok. Et donc cet homme me dit gentiment, ben écoutez, je vais vous faire envoyer une voiture, vous allez faire du tourisme dans l'île, vous allez visiter l'île. Et effectivement, l'île de Quiche, il fallait porter un foulard. Et du coup, je me moquais de moi-même devant le loyer. On me dit, regarde, toi qui as dit que jamais tu porteras un foulard, t'es bien obligé, là, tu portes un foulard. Et là, on vient me chercher en me disant, non, 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 il y a une surprise pour toi. J'ai une surprise pour moi, je ne connais personne. C'est quoi, c'est quoi l'histoire ? Non, non, viens, viens, viens. Comme, 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 comme. Donc, j'arrive dans une suite de l'hôtel. Donc, tous ceux que j'avais rencontrés pour signer le contrat sont là, étaient là. Tout le monde est joyeux, rigole. Donc, moi, je suis là. Ils parlent en anglais, non, pas en anglais, ils parlent en perse et en arabe. Donc, comme je dis, ce n'est pas une langue intuitive. Donc, tu ne comprenais pas ? Je ne comprenais pas. Donc, je souriais, tout ce que je pouvais faire. Et brusquement, on frappe à la porte. Et là, il y a une volée de dix en civile et une femme avec le tchador qui vient juste se mettre à côté de moi. J'étais la seule femme. Donc, ils avaient bien repéré leur truc. Elle est venue se mettre à côté de moi. Et il y en a un tout de suite qui prend son téléphone et qui filme. Sincèrement, moi, je dis, mais c'est caméra cachée. Tu ne comprends pas. Non, moi, franchement, j'ai pris ça pour de l'amusement. Ils me font une farce, quoi. C'est une farce. Ils sont en train de me filmer. C'est une farce. Et quand j'ai vu que le grand patron s'est mis à pleurer, j'ai fait, ah non, là, c'est plus... Et donc, là, ils t'appréhendent. Donc, là, alors, l'avantage d'être une femme, c'est qu'ils ne peuvent pas te toucher. Mais les hommes, ils ont tout de suite pris. Ils ont mis les menottes, etc. Mais en tant que femme, ils n'ont pas le droit de me toucher. J'avais quelqu'un collé-collé, mais ils n'ont pas le droit de me toucher. Et donc, ils ont fait des interrogatoires, etc., etc. Puis, c'était dix heures du matin. Et puis, en fin de journée, ils me font... Ils me sortent un... Donc, il y a un qui arrive, toujours pareil en civil, mais vu la façon, je pense que c'est une autorité. Et il sort sa feuille. Il me donne un papier qui me demande de signer. Et je regarde le papier, tout est écrit en perse. Donc, je dis, bah... Tu dis non. Je dis non. Et finalement, tu le signes quand même, en précisant. Je signe parce qu'on m'a fait une forme de pression, quoi. Oui, on t'est timide. On t'est intimidation. J'ai dit, bon, puisque vous insistez, je vais signer. Mais j'ai écrit, je ne comprends pas ce que je signe. Et je l'ai mis en français et j'ai mis en anglais. Et ils te reprochent quoi ? Pourquoi ? Est-ce que tu finis par comprendre ce qu'ils te reprochent ? Non, ils me reprochent atteinte à la sécurité de l'État d'Iran. Et donc, je suis un... Le contrat illégal, non ? Non, non. Non, non. À ce stade-là, c'est pas ça. Non, non, c'est même pas ça, le stade. Atteinte à la sécurité de l'État d'Iran. Et emprisonnée deux mois. Ça, c'était donc, voilà. 21 octobre, en fait, 2018. Voilà. Voilà. Et donc, ils te disent, vous allez être emprisonnée pendant deux mois. Et donc, ils me disent, voilà, j'atteins la sécurité de l'État. Mais tu expliques pourquoi il y a une atteinte à la sécurité ? Non, non, c'est tout, c'est tout. Et donc, on te dit atteinte, tu signes le papier et direct en prison. Et du coup, ils m'ont... Parce que quand ils étaient sur l'île de Quiche, ils m'ont fait rentrer. J'ai pris l'avion, enfin, ils m'ont accompagné. Et en bas de l'avion, hôpital, hôpital. Non. Pas tout de suite. Prison. Je me suis passée à l'hôpital, quand même. Mais prison, prison d'Évain, direct. Évain. Évain, c'est le nom de la prison. Et après, tu passes dans cette prison, cette prison de femmes. Oui, donc, quatre mois dans cette prison. Deux mois en cellule en partie haute sécurité. Donc, des conditions de détention qui sont très dures. Et après, comme l'ambassade est venue, deux mois où j'étais un peu plus, entre guillemets, relax, façon de parler, qui était en fait le département des femmes, des femmes politiques. Et si tu veux, comment ça se passe, alors ? Est-ce que, comment tu tiens ? C'est la première fois que tu fais de la prison, bien sûr. Oui. En Iran. Oui. Comment tu tiens ? Qu'est-ce qui te permet de tenir ? Tu racontes que finalement, on parle de résilience aussi, tu as dépassé ça, en fait. Tu as dépassé cette situation-là. Tu étais même gay en prison. Oui, parce que... Comment tu tiens ? Quels sont les ressorts de... En fait, je veux dire, mon ressort, vraiment, là, c'était cette relation à Dieu. D'accord. Et donc, quand je n'allais pas bien, je pleurais dans mon coin, etc. Et puis après, j'ai eu cette espèce de force, ce que je racontais, qui sortait de mes pieds, qui remontait. Cette force qui est de dire, vous voulez m'écraser ? Je vais vous montrer. Je suis là avec vous. Et donc, du coup, j'étais joyeuse, je faisais rigoler. Mais tu pensais que tu allais sortir ? Alors, jusque dans la période des deux mois, oui, j'ai cru que j'allais sortir. Et normalement, pour moi, à Noël, j'étais chez moi. Et là, quand j'ai vu qu'au bout de deux mois, Noël est arrivé et je ne suis pas sortie, là, j'ai eu un coup de... Mais tu n'avais pas de contact avec ta famille ? Zéro contact. Tu n'avais pas de contact avec l'ambassade ? Alors, l'ambassade est venue une fois. Avant Noël ? Avant Noël. Un mois, elle est venue fin novembre. Et elle devait revenir après, pour décembre, mais après Noël. Et non, c'est... Donc, c'est vraiment ta force mentale qui te fait tenir. Et donc, finalement, en faisant des recherches avant notre entretien, Donc, il y a eu une... Alors, ton cas, en fait, ton histoire a été racontée par RCI. On a commencé à être alerté par France-Antille. France-Antille. Mais France-Antille, c'était en février. En février. Non, non, c'est en février. C'est en fin de... En fin de parcours. Et il y a eu, donc, tout en fin de parcours, parce que tu as été libérée le 21 février 2019. Oui. À moins que ça soit une erreur, mais il y a une question de Josette Manin, la députée Josette Manin, le 21 février 2019, date de ta libération, au ministre des Affaires étrangères, et de l'Europe, Jean-Yves Le Drian, qui demande effectivement ce qu'il en est. Et il répond, le ministre, je cite, « Madame Manin, je suis perplexe que la réponse a vous apporté pour une raison majeure. La famille de la compatriote que vous citez ne souhaite pas de publicité sur cette affaire et demande de la plus grande discrétion. Le premier principe que je m'impose est de respecter la volonté de la famille de Madame Errin. » Voilà. Donc, il dit, « Les services consulaires ont pu la rencontrer à plusieurs reprises. On se préoccupe de très près de sa situation. Nous sommes en rapport tant avec la famille qu'avec les autorités iraniennes pour faire en sorte que la situation de Madame Errin s'améliore tout en respectant les procédures iraniennes. » Les Iraniens demandaient une rançon ? Les Iraniens demandaient une rançon. Elle a été payée ? Non. Ils ont demandé une rançon à la France. La France a refusé de payer. Il m'a été répondu que c'est ma famille qui devait payer la rançon. Sauf que je n'avais aucun moyen de joindre ma famille. D'accord. Je n'avais aucun moyen. Donc, tu as été libérée, heureusement. Et voilà. Ça te fait sourire, ça ? Oui, parce que je vais rester politiquement correcte. Ah oui ? Oui, parce que ça, c'est une version de la chose. D'accord. J'en ai une autre. Ok. Et d'accord. En tout cas, il y a eu quand même… Donc, l'ambassade arrive et c'est par ce biais-là que tu es libérée. En fait, pour tout dire, c'est… En tout cas, la façon dont j'ai vécu de l'autre côté, c'est que cette amie que j'avais et qui savait que j'étais partie et qui se batait… Il y a eu une cagnotte aussi. Il y a eu une cagnotte. Oui, c'est elle qui a monté… Elle a monté une cagnotte, effectivement, pour payer la rançon. Mais cette somme n'a pas été réunie. Et c'est elle qui, à un moment donné, a alerté la presse, a alerté… Combien ils réclamaient, les Iraniens ? Tu dis que la somme n'a pas été réunie. En fait, il y a eu… Parce qu'en plus, il y a eu des changements de devise entre-temps. Donc, c'est passé de 20 000 euros à 40 000 euros, quelque chose comme ça. Et donc, ok. Donc, néanmoins, en dépit du fait que la cagnotte n'a pas été atteinte, tu as été libérée ? J'ai été libérée brusquement, en fait. Et en fait, justement, quand cette amie qui était ici a fait bouger la presse, a fait bouger, etc., moi, de l'autre côté, j'ai été appelée par l'ambassade en me disant « Oui, Madame Errin, mais qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi vous avez contacté la presse ? » J'ai dit « Mais attendez, pourquoi vous avez contacté la presse ? » J'ai dit « Mais non, moi, je n'ai rien contacté. Je ne sais même pas de quoi vous parler. » Parce qu'ils pensaient que c'était moi, à partir de la prison, qui avait provoqué ça. J'ai dit « Mais je ne sais même pas… » « Non, ce n'est pas moi, je ne suis pas au courant. » Et ils m'ont dit « Oui, mais vous savez, il faut avoir profil bas, ça n'aide pas la situation, etc. » Mais ils t'ont fait des reproches ? On t'a reproché d'être allée là-bas de façon imprudente ? Non, pas spécialement. Parce qu'on avait le droit, en fait, d'aller. Tu avais le droit. Oui, oui, non, non, il n'y a eu aucun reproche. C'est vrai que sur les affaires, ce qu'on comprend, quand on est profane, on comprend que la France, sa position, c'est de ne pas payer de rançon de toutes les façons. Et donc, c'est des affaires un petit peu particulières. Aujourd'hui, tu es fâchée avec ta famille. Je ne suis pas fâchée. Je ne suis pas fâchée parce que justement, toute cette relation à Dieu m'a beaucoup fait travailler aussi, tout ce qui est pardon, tout ce qui est… En fait, justement, juste par rapport à ça, c'est qu'au début, quand j'étais incarcérée, je me suis dit, en analysant la situation, je me suis dit, mais en fait, pour moi, la façon de résoudre cette situation, c'est en fait que je tombe dans l'escalier, qui me tue. Et donc, j'ai fait tout un travail pour accepter de mourir. D'accord. Et du coup, toute ma famille, mes amis, j'ai fait mon testament, j'ai parlé à un tel, un tel, un tel, pardon, je t'ai fait ça, je te demande pardon. Enfin, j'ai vraiment fait mon testament, oralement. Et du coup, j'étais prête à mourir. Et en fait, chaque fois, imaginez que chaque fois que la clé tourne dans la porte, c'est peut-être le dernier moment. D'accord. Donc, j'ai vraiment fait ce travail de… Je vis la minute présente parce que je ne sais pas si la minute d'après m'appartient. Et donc, du coup, par rapport à ma famille, je n'ai aucune haine, aucune rancœur, ni quoi que ce soit. Mais mes enfants, aujourd'hui, on va dire, les relations ne sont pas au mieux. Mais c'est lié à cette histoire ? C'est lié complètement à cette histoire. Ils n'ont pas compris ? Je n'ai pas eu l'occasion d'avoir une discussion directe avec elle. Moi, j'ai fait l'acte de dire, d'envoyer des courriers en disant, voilà, je ne sais pas ce que j'ai fait, je ne sais pas ce que je vous ai fait, mais si j'ai fait quelque chose qui vous a dérangé, je vous demande de me pardonner. Et moi, je vous pardonne de cette attitude, quoi. Et ton frère aussi, ça, c'est… Mon frère, je m'aime… Oui, mais enfin, oui, c'est vrai, c'est même pas… C'est une autre histoire qui date d'avant. En fait, l'histoire avec mon frère date du décès de mes parents. D'accord. Qui était… Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que tu es une femme seule ? En même temps, je suis seule, enfin, seule au sens où je me suis construite, du coup. Je n'ai besoin, c'est peut-être difficile à dire, mais je n'ai besoin de personne pour vivre. Tu as vécu l'extrême. Voilà. Donc, je vis par moi-même, je veux dire. Il n'empêche que j'ai la relation avec les uns, avec les autres. Ma famille ici, à la Martinique, m'a très bien reçue, me reçoit très bien. Je vis autrement, justement, avec cette famille. Et justement, dans la chaleur, je suis très attentive à apaiser les tensions dans la famille. Justement, la famille, c'est important. Donc, j'essaie de les rapprocher. Ma famille, pour certains, ne se parlait plus depuis 15 ans. Donc, quand je suis arrivée, j'ai fait en sorte de percer l'abcèque. Ils s'embrassent, qu'on prie ensemble, qu'on chante ensemble, qu'on fasse la fête ensemble. Donc, en même temps, je suis très, je veux dire, extravertie, enfin, vers les autres. Mais en même temps, je suis, je veux dire, je ne suis plus dans cette espèce de dépendance aux autres. Ou de dilution de toi. Ou de dilution, non, non. Tu es centrée. Et ça ne me dérange pas d'être seule. Je veux dire, ma meilleure amie, c'est moi-même. Et tu ne t'ennuies pas avec toi. Et je ne m'ennuie pas avec toi. Et tu en as eu la preuve pendant quatre mois. Je ne m'ennuie pas avec moi. Ça ne me pose aucun problème d'être seule. Et donc, du coup, on gère les relations avec les autres autrement. Et on cherche justement la qualité des relations. Et aujourd'hui, donc, tu as un projet. On ne va pas tout dévoiler. Voilà, on a dit beaucoup. Ça se trouve, donc, tu racontes l'histoire, tu racontes la résilience. Tu racontes ça. N'est-ce pas ? Donc, on ne va pas tout dire. On en a dit beaucoup. Oui, oui, oui. Aujourd'hui, tu as un projet, 1000 femmes. Oui, le challenge 1000 femmes, 1000 emplois. 1000 emplois, c'est quoi ça ? En fait, c'est un mouvement, c'est une initiative qu'on lance. Et qui est de dire, quelque part, c'est un peu le cumul de toutes mes expériences. Je ne vais pas dire une bout de chaîne parce que ça commence. Mais qui est que, plusieurs constats, c'est que, notamment par rapport à l'Afrique, par rapport aux Caraïbes, nous devons mettre en place un développement autre. Nous devons prendre notre destin en main pour mettre en place ce développement. Ce n'est pas d'attendre que ça va tomber du ciel. C'est à nous de relever les manches et d'y aller, première chose. Donc, ce côté de prenant-nous en main et allons-y. Et par rapport à ça aussi, c'est l'expérience qui est qu'au-delà d'on pourrait croire que c'est une question technique, mais c'est avant tout une question humaine. Et qui est, quelle est la considération que tu as de toi-même ? Quelle est la considération que tu as de ta valeur ? Je sais ce que je suis, je sais ce que je vaux, je sais que je suis un diamant, ne me traite pas comme... Tu dis, nous sommes des reines africaines. Oui. Je suis une reine africaine. Je suis désolée, on est descendant d'esclaves, mais on est aussi descendant de rois. Moi, j'ai fait une psychogénéalogie, je descends aussi de rois. Et donc, on a ça dans les veines. De rois qui peuvent être des rois européens ou des rois africains. Des rois africains, absolument. Donc, on a ça dans les veines. Donc, je suis fière d'être descendante d'esclaves et je suis fière d'être descendante de rois. Et en tant que roi, je vais prendre aussi les qualités d'un roi qui est comment je règne sur ma population pour la faire grandir, sur mon peuple. Et alors, concrètement, les modalités de ce projet, de ce défi-là, c'est quoi ? En fait, aujourd'hui, c'est toute personne déjà volontaire, d'accord ? Ça se part par la base. Et on va travailler avec chaque personne sur son projet. Mais ce n'est pas juste travailler sur le projet, c'est travailler de façon en filière. Ce qu'on avait appelé en filière, je ne peux pas faire trop de technique. Mais qui est de travailler ensemble, chacun dans son domaine de compétences, pour finalement construire une économie qui est solide et qui est compétitive. Je fais ça comme ça. Et ce que, plus que jamais, avant, je disais 80% du succès d'un projet, c'est l'homme ou la femme. Maintenant, je dis 95% du succès, c'est l'homme ou la femme. Donc, on va travailler sur, notamment, toutes ces limites inconscientes qu'on peut avoir. Et on va faire tomber ces limites. Et quand ces limites sont tombées, c'est toujours ce que je dis, la phrase magique. Tu as tous les moyens du monde. Tous. Qu'est-ce que tu fais ? Et là, les choses commencent à s'ouvrir. La fleur commence à s'ouvrir. Les pétales commencent à s'ouvrir. Et là, on va dessiner, effectivement, ce projet. Parce qu'on a tous quelque chose, là, 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 là. On arrive à l'ouvrir. Il faut le faire sortir. Et une fois qu'on l'a fait sortir, bien évidemment, c'est peut-être un château en Espagne, c'est peut-être ce qu'on veut. Et après, on va décider pas à pas comment on va faire pour y arriver. OK. Donc, c'est cette intention-là qu'on a. Et donc, là, tu es sédentarisé en Martinique. En tout cas, voilà. Je viens de prendre un appartement en Martinique, donc ça y est, c'est bon. Retour, retour. Non, je vais forcément bouger parce qu'on travaille, par exemple, aujourd'hui, on a des projets avec la Guinée-Conakry. D'accord. Donc, c'est un pays africain qui est sur la même ligne que la Martinique. Tu restes toujours très connectée à l'Afrique. Ben, pourquoi ? Un, déjà, c'est le continent noir. On va pas renier. C'est nos origines. Nos origines. Et deuxièmement, pour avoir été en Europe, aux États-Unis, etc., je suis désolée, mais la suite de l'histoire est en Afrique. D'accord. Toutes les opportunités de développement sont en Afrique. Il y en a beaucoup qui sont en Afrique. L'Europe est en train de tomber. Les États-Unis sont en train de tomber, même s'ils ne veulent pas le dire, etc. Toi, tu crois à ça. Non seulement je crois, mais je l'ai vu. Ce sont les tendances. Opportunités en termes agriculture, industrialisation, construction. Chaque pays a des plans de construction sur des millions de logements. Où est-ce qu'on voit ça ici en Europe ? Où est-ce qu'on voit ça ici, etc. Et en plus, on est en une structure internationale. On peut très bien avoir des entrepreneurs, entreprises martiniquaises qui développent des filiales en Afrique. Il y en a, d'ailleurs. Oui, il y en a, mais c'est quelque chose qu'il faut pousser. Parce qu'une entreprise qui a sa filiale à Martinique et une entreprise martiniquaise qui a sa filiale en Afrique, fait qu'en fait, la holding martiniquaise, elle est puissante. Donc, on contribue à l'économie de la Martinique. Donc, toi, tu veux développer ça. Oui, tout à fait. Alors, question rituelle, même si tu es toute seule. Quel est l'homme qui t'a le plus influencé ? Quel est l'homme dont tu voudrais parler ? J'ai un homme qui m'a beaucoup influencé dans ma vie, qui est un Africain, qui est un Sénégalais, et qui est musulman, donc on dit oui. Et en fait, c'est fondamentalement un homme de paix. Il n'y a pas de qui dit ça. Il y a beaucoup de gens qui ne disent pas ça. Mais c'est fondamentalement un homme de paix. Et c'est un homme qui, c'est un artiste, qui, je veux dire, entre guillemets, qui ne ressemble à rien quand on le voit, très discret, etc. Dans son pays, il est roi, mais ça ne se voit pas, il ne le dit pas. D'une humilité, j'ai rarement vu ça, mais d'une puissance au sens où son seul objectif dans la vie, c'est de faire en sorte qu'il y ait la paix entre les gens. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup marquée. Tu peux rappeler son nom ? Oui, mais je ne sais pas si je peux le dire. Non, je ne sais pas. Ok. Ça m'a beaucoup marquée, ça m'a beaucoup, justement, dans cette simplicité, dans cette humilité, dans cette... En fait, c'est un homme d'une grande puissance, quoi. Mais tout en douceur, tout en discussion. Et franchement, c'est quelqu'un aussi qui m'a, du coup, réconciliée avec l'islam. Parce que quand on parle de l'islam, on ne parle que des mauvais côtés. Oui, le côté, par exemple, c'est la dictature sur l'islam, notamment, la domination sur l'islam. Oui, non, c'est quelqu'un qui m'a donné une autre vision de l'islam, qui est un islam très tolérant, très pacifiste, très... Et pourtant, je veux dire, c'est un très, très grand homme, mais qui est d'une... Abordable, qui se prie pour tout le monde, qui... Au Sénégal, je veux dire. Alors, il est haut d'origine sénégalaise, il habite en France, mais voilà, pour moi, c'est quelqu'un qui a vraiment marqué ma vie. On ne saura pas son nom. On ne le saura pas. Jingle, le mot de la femme, le mot de la fin. Le mot de la femme, Nelly, tu t'imaginais qu'on serait arrivés si vite au mot de la femme, au mot de la fin ? Non, pas du tout. Le temps est passé trop vite. On pourrait faire une deuxième émission. Le mot de la femme, le mot de la femme pour toi, ce serait quoi ? Oh, belle question. Moi, j'ai une question. Vas-y, dis-moi. Est-ce que cette incarcération de 4 mois, c'est 123 jours, ont donné un autre sens à ta vie ? Complètement. Ça, complètement, il y avait avant et après, complètement. Et je veux dire, avant, j'étais plutôt, comment je veux dire, quelqu'un du système, entre guillemets, dirigeante, grande maison, grande voiture, des enfants qui vont en vacances à l'étranger, partout, blablabla. Et aujourd'hui, en fait, même si je continue à être dans les affaires, etc. Dans le business, dans le système. Dans le business, pour moi, c'est la relation à l'autre. La relation, notamment, la relation à l'autre et dans cette relation d'amour. D'amour. Et dans cette relation où, c'est aussi ce que j'ai marqué, c'est que tu peux aider à changer l'autre. Oui. Il faut l'accepter tel qu'il est. Mais la lumière que tu vas lui apporter, tu peux l'éclairer, tu peux éclairer sa route et tu peux lui permettre de grandir. Et pour moi, la plus belle satisfaction, c'est de voir quelqu'un, de voir des jeunes et des moins jeunes qui, parce qu'on a discuté, etc., une semaine après, deux semaines après, des gens qui s'ouvrent, ce nénuphar qui s'ouvre sur la mare. En tout cas, merci. Merci à toi. Bienvenue sur le plateau de Femmes. 123 jours de prison en Iran. Donc, on trouve sur Amazon. Sur Amazon. Sur Amazon, notamment. Merci, Nelly Erren, d'être venue. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette émission tout à fait exceptionnelle avec une femme extraordinaire et inspirante. On a parlé de résilience. On n'a même pas eu à utiliser le mot. Tu as vu ça ? Oui, tu as vu ça. Voilà. Merci à vous. Je vous donne rendez-vous sur Zitata le mardi à 20h05. Bye bye. Femmes. 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 – Sous-titrage FR 2021